bonjour les amis béliers j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022 nous allons voir donc quelles sont les énergies et les conseils des guides pour ce tout dernier mois de l'année 2022 voir vraiment comment vous allez terminer cette année alors on commence par les énergies générales de votre signe pour le mois de décembre et c'est le changement waouh vous êtes sur un mois de changement ici un les béliers donc c'est vraiment le maître mot en même temps nous avons beaucoup de roses qui est finalement ce qui correspond à couleur du chakra du coeur donc j'ai l'impression qu'il ya des changements qui s'opèrent alors soit parce que vous écoutez davantage votre coeur et que vous le vous laissez guider par celui ci ça peut être des changements pour un couple pour le relationnel aussi on vous dit qu'il n'est pas difficile de changer et que finalement les guides me termine la phrase en me disant il n'est pas difficile de changer le tout et de faire le premier pas c'est celui qui est le plus compliqué à faire on a aussi le chiffre 17 alors ici le changement en fait qui sera extérieur va pour moi ici de vos énergies commencer à l'intérieur pourquoi parce que le 17 c'est le 1 avec la nouveauté la nouvelle énergie et le 7 c'est intérieur spiritualité c'est l'intériorité donc pour moi il ya une nouvelle énergie intérieure il ya un changement qui s'opère d'abord à l'intérieur et qui va finalement impacter l'extérieur pour vous et c'est comme ça que ça va commencer pour vous j'ai l'impression on me parle aussi avec le 17 de chiffre 8 donc le chiffre 8 c'est l'équilibre c'est le mouvement c'est c'est aussi la réussite et le bonheur donc plutôt pas mal du bonheur aussi pour ceux qui sont en couple du bonheur en amour en relationnel du bonheur au niveau de votre coeur en tout cas très belle énergie alors comment commencez vous le mois de décembre le mois de décembre vous le commencez avec le chiffre 8 encore on revient sur le 8 le 8 d'eau qui est en fait le 8 de coupe sentiment émotion c'est ça les coupes volonté de passer à autre chose vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif développement spirituel et affectif alors moi ce que j'entends le 8 de coupe si je me souviens bien le 8 de coupe dans le tarot c'est quelqu'un qui s'en va je vous le dire tout de suite il me semble que c'est quelqu'un qui s'en va dans le 8 de coupe ouais c'est ça dans le 8 de coupe j'ai quelqu'un qui s'en va donc ça peut être finalement vous qui décidez peut-être de partir d'une relation pas forcément amoureuse d'une relation ou en tout cas c'est quelque chose qui est en lien avec les sentiments et les émotions donc pour moi vous quitter quelque chose une situation qui ne vous convient plus émotionnellement parce que vous avez besoin de quelque chose qui a plus de sens vous êtes à la recherche qui a de quelque chose qui a de plus de sens pour vous et qui est beaucoup plus aligné avec votre coeur et avec vos ressentis on me dit aussi que ce mois de décembre aussi pour vous sera un mois où vous allez développer votre vie intérieure et spirituelle et aussi votre côté affectif émotionnel donc ce début décembre pour moi ici pour vous en tout cas pour vous les béliers vous laissez quelque chose vous vous mettez en marche vers quelque chose de plus significatif le 8 comme je vous disais c'est l'équilibre c'est le mouvement donc on est ici dans les mouvements du coeur j'entends un élan du coeur c'est l'expression que j'entends c'est un élan du coeur ici vous allez suivre l'élan de votre coeur ici pour vous les béliers en ce mois de décembre en tout cas début décembre fin décembre et bien fin décembre nous avons le 3 d'eau qui est aussi le 3 de coupe le 3 c'est la création c'est le fait d'être à l'action et l'eau bah on est dans les sentiments et les émotions donc on passe à l'action peut-être par rapport à ses sentiments par rapport à ses émotions justement peut-être parce que tout au long du mois de décembre vous allez travailler sur ce qui a plus de sens au niveau de votre coeur de vos ressentis et donc forcément fin décembre vous passez à l'action par rapport à une relation ou par rapport à une création de projet quelque chose qui vous tient à coeur c'est ce que j'entends création d'un projet qui vous tient à coeur aussi si on n'est pas dans le relationnel on me parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, de remise des diplômes, de l'annonce d'une naissance et d'un besoin d'éprouver davantage de plaisir donc fin décembre vous écoutez peut-être ce qui vous rend le plus heureux ou heureuse, ce qui vous fait davantage plaisir vous allez aussi faire la fête ici visiblement alors en effet on va être sur les fêtes de fin d'année, fin décembre mais il y est question peut-être en effet de faire une cérémonie, un mariage, une célébration ça peut être quelqu'un aussi qui décide de se marier en ce mois de décembre par exemple ou un baptême alors sur le plan professionnel, et bien sur le plan professionnel nous sommes sur la carte numéro 2 du réceptif le 2, le contrat, le partenariat donc il peut y être question de partenariat ici professionnel, de contrat qui se signe aussi mais on est aussi dans la carte de la réception, du réceptif vous êtes en train de réceptionner des choses, quelque chose en tout cas qui est plus en accord peut-être avec vous alors voyons voir ici exactement nous avons la roue de la fortune, nous avons bien un changement ici nous avons un contrat et nous avons la clairvoyance alors ici il est question peut-être d'y voir un peu plus clair sur sa vie professionnelle grâce à une signature j'ai l'impression que, bah c'est marrant parce que j'ai le matériel qui ressort un petit peu aussi dans ce cas là alors que c'est surtout du professionnel mais justement, il y a un contrat, il y a une signature, il y a une officialisation de quelque chose sur le plan professionnel et donc forcément ça permet d'y voir peut-être beaucoup plus clair sur le fait que l'argent peut rentrer et qu'il y a une amélioration financière, pourquoi pas ça peut être aussi d'y voir plus clair sur un contrat que l'on a signé et qui vous permet de sortir la tête de l'eau pour d'autres, il peut être question de travailler en partenariat avec quelqu'un en association, peut-être en lien avec des capacités médiumniques, etc ça peut être quelqu'un qui travaille ici dans l'énergie aussi, j'entends, c'est pas que médiumnique mais ça peut être quelqu'un qui a des capacités aussi qui va travailler au mois de décembre en tout cas avec une autre personne sur quelque chose de particulier et on vous dit que ça aura beaucoup de succès en tout cas on me dit avec la roue de la fortune que la roue tourne en fait la roue tourne sur le plan de vos activités ou de votre situation si vous étiez par exemple demandeur d'emploi j'ai ici l'arrivée d'un contrat ici qui se signe de façon officielle et une rentrée d'argent forcément alors voyons voir justement sur le plan matériel et financier sur le plan matériel et financier on a le chiffre 3 que l'on retrouve donc ça peut être la création d'un nouveau projet ça peut être la création de quelque chose de nouveau création d'un nouveau projet création d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement vous créez, vous êtes dans la création c'est ça le chiffre 3 et aussi dans l'action avec ce chiffre 3 vous êtes actif malgré des doutes, des peurs ici on vous dit que vous êtes peut-être quand même à vous activer sur le plan matériel et financier bon j'ai bien un changement ici qui s'opère donc vous étiez peut-être aussi dans la vulnérabilité matérielle et financière précarité j'entends c'est bizarre j'entends le mot précarité j'entends aussi difficulté financière etc et là c'est en train de changer la retour vous êtes protégé et c'est en lien peut-être aussi avec le travail alors ça peut être ça peut les deux j'ai l'impression sont liés ici sur le matériel et financier ça va partir de votre travail ou de vos activités il y a un changement qui s'opère et c'est en lien avec vos activités ou votre travail ça peut être une passion aussi même si vous êtes par exemple parent au foyer ça peut être une passion vous fabriquez des choses j'en sais rien vous décidez de les vendre ça peut être ce genre de choses aussi mais vous êtes protégé par rapport à des changements professionnels ou par rapport à des changements matériels aussi le travail ici ça peut être quelque chose que vous construisez c'est quelque chose qui se matérialise aussi on est sur le matériel et financier mais c'est quelque chose qui se matérialise qui se concrétise en tout cas ici il y a un changement et c'est protégé le travail c'est les efforts aussi on me dit que vos efforts vont payer que même si ça n'a pas toujours été facile que vous étiez peut-être plein de doutes et de peurs et bien là ça va se dissiper donc mois de décembre plutôt pas mal déjà sur le plan matériel financier et professionnel ou de vos activités relationnel maintenant voyons voir le relationnel et bien sur le relationnel nous avons peut-être besoin de se retirer dans sa coquille de s'isoler un petit peu peut-être pour retrouver un équilibre une harmonie par rapport à soi ça peut être aussi quelqu'un qui décide de s'en aller sans la moindre hésitation par rapport à une ou des relations autour de soi ici finalement on retrouve le 8 d'eau ici dès le début donc souvent le Tao j'ai remarqué tout au long des guidances que j'ai fait parce que là vous êtes finalement les derniers à passer le Tao, la première carte en fait est souvent les énergies qui sont actuelles au moment où vous regardez la vidéo et puis après j'ai la progression et là au moment où vous regardez la vidéo vous êtes peut-être justement dans l'hésitation de partir peut-être par rapport à une collaboration professionnelle par rapport à une amitié par rapport à une relation amoureuse en tout cas vous êtes ici peut-être besoin de faire le point j'entends de lâcher prise peut-être sur une situation ou de réévaluer une situation ici ouais ici j'en ai ici qui veulent dire stop à une relation ou qui disent stop à une relation on a aussi peut-être besoin de se libérer d'une relation qui s'est arrêtée dans le passé pour retrouver une harmonie en soi pour retrouver un équilibre en soi ça peut être aussi un couple qui a besoin aussi de s'arrêter ensemble c'est à dire que j'entends que ça peut être un couple qui décide de se faire une petite parenthèse amoureuse un week-end loin de la foule loin de la famille loin du monde juste dans sa petite bulle et qui se stoppe le temps de quelques jours ou d'une journée pour pouvoir libérer de l'harmonie pour pouvoir se libérer aussi peut-être des contraintes et des soucis du tracas du quotidien il y a un couple qui a besoin peut-être en effet de se libérer de libérer et de retrouver la flamme de se retrouver j'entends aussi et ça ramènera de l'harmonie et de l'équilibre et de la stabilité au sein du couple pour d'autres en effet on se libère d'une relation mais pour moi c'est quelque chose que vous souhaitez c'est quelque chose que vous avez décidé et que vous êtes sûr et certain vous allez peut-être pour certains ou certaines mettre du temps à vous décider pour cela mais vous finirez par entre guillemets prendre la décision et retrouver finalement cette harmonie cet équilibre après avoir pris la décision mais pour moi il y a quelque chose qui est voulu ici oui pour moi il y a besoin aussi pour certains ici de réévaluer la situation au niveau d'un couple qui est peut-être au bord de la séparation mais qui a besoin de se libérer pour retrouver de l'harmonie j'ai un couple ici qui peut être sauvé aussi ou des couples parce que vous êtes plusieurs j'ai aussi des couples qui peuvent être sauvés mais qui ont besoin de se renouer alors vie intérieure et spirituelle et bien ici découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire maintien de la simplicité ralentissement voilà c'est ça le mot vous avez besoin peut-être de ralentir pour vous écouter davantage ici science pénitence et voyage ouais ici il est question peut-être de ralentir parce que on se sent la pénitence c'est plutôt pénibilité j'entends ici il y a une grosse fatigue moi je vois un personnage qui monte son dos et je sens un poids sur vos épaules il y a un poids qui vous pèse sur vos épaules et vous avez peut-être besoin de ralentir pour comprendre d'où vient ce poids avec la science vous allez le savoir vous allez le connaître vous allez le savoir et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ intérieur il y a un voyage intérieur peut-être en ce mois de décembre qui est à faire ici pour vous pour aller libérer un fardeau qui vous pèse sur les épaules il est aussi question aussi d'un nouveau voyage qui vous permet peut-être de lâcher tout ce qui vous pesait aussi pas forcément qu'une relation avec le voyage la science la pénitence j'entends aussi que ça peut être un voyage intérieur pour débloquer des choses qui sont en lien peut-être avec quelque chose que vous portez sur votre dos un bagage mais qui est plutôt transgénérationnel ou de vos ancêtres et donc là on va peut-être avoir ce besoin de ralentir pour être sensible aux détails pour savoir ce qui se passe un petit peu au niveau de votre corps et suivant aussi là où vous avez mal sur comment ça se manifeste le corps parle beaucoup le mal a dit c'est très 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 connu maintenant c'est à dire que votre corps suivant l'endroit va vous parler si vous avez mal à tel endroit ça signifiera ceci si vous avez mal à tel autre endroit ça signifiera ceci alors quelle est votre aide et votre challenge ici pour vous les béliers pour ce mois de décembre et bien s'ouvrir pour découvrir et bien oui en fait j'ai aussi ici quelqu'un qui est peut-être replié trop sur soi et qui a besoin de s'ouvrir au monde avec cette carte du voyage donc c'est très intéressant ici j'ai une clé j'ai une serrure mais en même temps cette serrure est un portail vers autre chose et en même temps on retrouve du 34 qui nous fait 7 vie intérieure spirituelle vous avez besoin de vous ouvrir pour vous découvrir mais de vous ouvrir à vous même d'abord allez allons voir s'ouvrir pour découvrir donner effet collecté pour former des idées transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on s'expose chaque jour nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme cependant la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter d'autant plus depuis l'avènement d'internet nous voilà bombardés en quelques jours de plus d'informations que ce que nous pourrions espérer absorber en une seule vie il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi nous nous exposons une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique est fondée sur la peur conséquemment une exposition consciente à des informations soutenant notre bien-être nous pousse vers la croissance et l'expansion le choix cependant n'est pas toujours évidemment le nôtre c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement au quotidien l'univers nous envoie toujours des messages nous en faisons partie après tout à travers la synchronicité les présages et autres signes afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle cependant cette nouvelle information n'a pas toujours de sens sur le moment rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage aujourd'hui soyez ouvert aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle l'univers souhaite vous aider mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus faites une détox coupez-vous des médias sociaux des commérages et des actualités ne vous laissez pas distraire écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez donc là c'est votre challenge c'est finalement de faire la part des choses des informations des messages que vous allez obtenir au mois de décembre là finalement les guides ce qu'ils vous conseillent aussi c'est éventuellement d'éteindre votre télé d'éteindre votre portable de ne pas regarder les actualités de ne pas vous laisser bombarder par tout ce qu'on nous envoie de négatif à la fois sur les réseaux sociaux ou sur les informations télévisées et d'aller chercher vous-même les informations au compte-gouttes sur des sur des sur des des sources d'informations dont vous aurez choisi l'origine et en même temps en se déconnectant de tout ce qui peut être des informations négatives qui vous envoient et bien vous serez à même d'écouter aussi les informations positives que l'univers va vous envoyer voilà finalement un petit peu votre challenge mais en même temps c'est ce qui va vous aider aussi voilà les amis béliers et bien je vous souhaite un excellent mois de décembre prenez grand soin de vous je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à très bientôt merci beaucoup à très bientôt à très bientôt